Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai utilisé de faire cette vidéo parce que je voulais un peu vous parler de 5 domaines qui payent vraiment bien au Canada. Donc c'est vraiment 5 domaines parmi tant d'autres, mais c'est bon à savoir. Le premier domaine qui paye vraiment bien au Canada, c'est le domaine de la médecine. Donc tout ce qui touche à la médecine, que ce soit médecine généraliste ou spécialiste, donc spécialiste par exemple, pensée aux cardiologues ou aux dentistes. Je pense que partout dans le monde entier, de toutes les façons, la médecine paye bien. Mais n'allez pas dans le domaine de la médecine parce que ça paye bien. Évidemment, c'est vraiment un job, un travail super demandant. Il faut vraiment que les raisons pour lesquelles vous voulez aller en médecine, que ce soit parce que vous voulez aider les gens, et vous êtes prêt à y mettre les efforts et les heures parce que ça demande beaucoup d'heures de travail. Le deuxième domaine qui paye bien, c'est le domaine de l'informatique et de tout ce qui touche à la technologie de l'information. Et ce que j'aime avec ce domaine-là, c'est que vous avez plus de chances que vos diplômés, vos indépérences soient reconnus. Donc vous avez plus de chances de trouver un travail ici sans trop galérer. Et si vous étudiez l'informatique ici, les chances que vous chômez sont faibles, sont très 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 faibles même. Parce que c'est un domaine très en demande. La technologie de l'information, ce qu'on appelle IT, la différence entre l'informatique et justement technologie de l'information. L'informatique, c'est tout ce qui touche à la programmation. Les postes reliés à l'informatique, c'est développeurs de logiciels, développeurs de sites web. Tandis que la technologie de l'information, c'est par exemple ces gens-là, ce qu'ils font, ils installent les systèmes informatiques dans une compagnie. Et ils s'assurent que les systèmes fonctionnent bien. Donc ils s'assurent de la maintenance si vous voulez. Et en général, vous partez à l'école, vous finissez, vous devenez consultant en technologie de l'information. Les gens que je connais qui sont dans ce domaine-là font beaucoup d'argent. Alors, un autre domaine qui paye, c'est le domaine des affaires. Donc quand je dis le domaine des affaires, pensez à la comptabilité, pensez à la finance. Moi, je suis dans le domaine de la finance. Donc je vais plus me prononcer pour ça. La finance paye bien. Mais ça dépend des boulots. Parce que le problème de la finance ou même des domaines reliés aux affaires de façon générale, c'est que la compétition est intense. On est très 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 nombreux à aller étudier, aller faire ce qu'on appelle l'administration des affaires. C'est comme ça qu'on appelle le diplôme relié aux affaires. Et ensuite maintenant, tu pars, tu fais un, disons que tu fais un baccalauréat en administration des affaires. Et tu fais une spécialisation, que ce soit en ressources humaines, en finances, en comptabilité, en marketing, whatever. Mais en tout cas, le diplôme en lui, c'est un diplôme en administration des affaires. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Et ça fait que le marché est très compétitif. Il ne suffit pas juste d'aller étudier, obtenir un diplôme et puis tu vas avoir un bon travail. Il faut que tu fasses, il faut que tu te démarques en fait. Et tu vas te démarquer en faisant quoi ? En faisant des stages, en faisant du networking, du réseautage et en ayant une bonne cote. C'est comme ça que tu te démarques, c'est comme ça que tu t'assures que tu vas avoir un bon travail. Il y a beaucoup de gens qui finissent sur un diplôme en administration des affaires en finances, mais qui n'arrivent pas à trouver un bon travail. La raison pour laquelle je pense que beaucoup de gens vont en administration des affaires, c'est parce que c'est relativement pas difficile. Franchement, ce n'est pas la meilleure à voir ce que vous allez étudier. Ce n'est pas aussi difficile que par exemple, disons, l'informatique. L'informatique, je sais que voilà, apprendre à programmer, c'est dur. J'ai des amis qui ont fait informatique et ouais, c'est vraiment difficile. Mais encore une fois, si vous êtes vraiment déterminé, vous êtes motivé, vous allez vous en sortir. Il y a des gens qui l'ont fait avant vous et si ces gens l'ont pu le faire, ça veut dire que c'est rien d'impossible. Mais comme je le dis, administration des affaires, la comptabilité, la finance, ce n'est pas des choses difficiles, ce n'est pas la meilleure à voir. Donc, c'est pour ça que ça attire autant de monde. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de finissants en administration des affaires et c'est la raison pour laquelle c'est difficile d'avoir un bon travail dans ce domaine-là. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, moi, je le dis toujours, si la finance vous intéresse et que vous êtes quelqu'un, vous êtes à l'aise avec les chiffres, vous êtes à l'aise avec les gens, franchement, c'est un beau domaine. Mais comme je l'ai dit, si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous pouvez vous retrouver avec un très mauvais travail. Un autre domaine qui paie bien, c'est tout ce qui touche au génie. Donc, que ce soit le génie civil, le génie des mines, le génie géologique, les domaines de génie paient bien. Et ça aussi, j'ai fait des interviews avec mes camarades qui sont en génie, qui sont ingénieurs civils ou ingénieurs miniers. Donc, vous pouvez aller revoir mes vidéos par rapport à ça, les interviews que j'ai faites avec mes amis. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur ça, ça ressemble à quoi, par exemple, le métier de génie civil ou le métier de génie géologique. Alors, le dernier domaine que je voulais mentionner, c'est le domaine de la vente. C'est un domaine super négligé, surtout quand on est aux études, on a tendance à beaucoup négliger tout ce qui a rapport avec la vente, ce qu'on appelle les soft skills. En fait, c'est les compétences un peu plus humaines, plus relationnelles, qu'on m'a dit là avec les gens. C'est les compétences qui sont vraiment sous-estimées quand on a l'université ou aux études. C'est plus, ils mettent en avant plus les compétences qu'on appelle hard skills, donc plus genre les compétences analytiques, genre les mathématiques, des choses comme ça. Alors que dans la vraie vie, la réalité, c'est que si vous savez pas dealer avec les gens, vous savez pas vendre, que ce soit vous-même vous vendre ou vendre des produits, la réalité, c'est que ça va être difficile pour vous même de graver les échelons dans votre compagnie. Parce que quand on se le dit, les gens qui gravissent les échelons, c'est pas forcément les plus doués, les personnes qui maîtrisent le plus Excel, c'est pas les personnes qui savent le plus comment un plus un fond d'eux. C'est les gens qui sont vraiment bien avec les gens, les gens qui arrivent à se vendre, qui gravissent très rapidement les échelons. Donc c'est quelque chose qui est très crucial en fait dans le monde des affaires et dans la vie de tous les jours que malheureusement on sous-estime. Donc bref, pour revenir à ce que je disais, la vente, vu que c'est la commission, ça fait beaucoup d'argent si vous êtes bon dans ce que vous faites. Quand je dis la vente, en fait ça peut être la vente dans tout. Ça peut être que ce soit que vous vendez des produits, je sais pas, des outils médicaux, que vous soyez dans la vente de logiciels, que vous soyez dans la vente de vêtements, que vous soyez dans la vente de je sais pas, n'importe quoi. Tant que votre boulot est à commission, vous pouvez faire beaucoup d'argent. Et je connais beaucoup de gens qui sont dans la vente et qui n'ont rien à envier à personne. Ils font beaucoup d'argent parce que c'est basé sur la commission. Et en parlant de ça, le travail que je trouve en ce moment, il y a une partie qui a une partie fixe qu'on appelle le salaire de base. Et il y a une partie qui fluctue, qui est à commission et qui est basée sur les clients que je ramène à la banque. Et c'est cette partie qui fluctue là, qui me permet d'avoir un plus gros salaire. C'est le même fonctionnement pour les autres boulots de la vente. Vous avez des boulots où, genre comme mon boulot, une partie c'est un salaire de base. Vous avez le salaire de base et le salaire qui est basé sur la commission. Il y en a qui sont purement à commission. Ça c'est vraiment difficile parce que les boulots de vente sont vraiment durs. Au début, pour avoir des clients, tout ça, ça prend du temps. Donc si votre boulot est à 100% à commission, les débuts risquent d'être durs. Mais une fois que ça prend, ça prend rapidement. Parce que la beauté du truc, c'est que les clients, si les clients sont contents de vos services, ils vont vous référer à leurs amis, à leur famille. Donc c'est comme ça que vous grandissez et que vous développez votre réseau. Et vous pouvez faire beaucoup, beaucoup d'argent. Mais je conseille toujours, et c'est si vous vous battez vers la vente, essayez d'avoir quelque chose, un salaire de base. Comme ça, au moins, même quand les débuts sont difficiles, au moins vous avez un revenu. Si on vous donne une opportunité dans la vente et que vous savez que vous êtes à l'aise avec les gens et que vous avez confiance à vos compétences relationnelles foncées. Bon, c'est parce que c'est vraiment un beau domaine qui paye bien. Et je pense que c'est des compétences qui vont vous être utiles, non seulement dans votre profession, dans votre job, mais dans votre vie de tous les jours. Donc voilà, en gros, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous laisser un like si vous avez aimé la vidéo. Et on se tient à la prochaine. Retirez-vous bien. Salut !